Alors notre projet c'est une imprimante 3d donc la base du projet c'est de faire un objet innovant donc du coup on a décidé de faire un imprimante 3d alors je vais vous présenter l'équipe qui a constitué le projet donc il y a Paul Marseille il s'est surtout occupé de l'électronique, Bastien Vernier il s'est occupé un peu de la partie générale et du châssis, Clément Soin Jensfeld il s'est occupé de tout le logiciel Alexandre Costanzo qui a fait le montage avec Soin Bresset et puis moi j'ai été le chef de projet j'ai encadré un peu tout ça. La partie innovante dans ce projet là c'est une imprimante 3d modulaire donc elle permet de combler des lacunes de différentes machines donc elle a un laser en plus une découpeuse vinyle tout ça en un et il n'y a pas besoin de reprogrammer à chaque fois la machine on peut passer de l'un à l'autre très facilement avec une seule service et ce qu'elle a en plus à l'intérieur d'elle-même c'est un serveur web donc on peut la contrôler depuis n'importe où dans le monde pour y accéder et lancer des impressions ou surveiller ce qu'on fait. Donc les compétences qu'on a utilisé et qu'on a vu en cours c'est la mécanique, l'électronique, l'optique, le code, beaucoup de codes. On a un peu mélangé toutes les compétences qu'on a vu quand même on a essayé de rassembler le plus possible de choses qu'on a vu en cours pour utiliser tout ce qu'on a appris. En termes de gestion de projet ce qu'on a vu en SHES principalement donc on a essayé quand même de faire des choses structurées de bien finies avec toutes les explications du projet avec des plans etc on la répartition des tâches aussi on a étudié les méthodes qu'on a vu en cours. Ce qui est un peu innovant sur cette machine là c'est la tête donc du coup là directement il ya une tête pour le plastique qui est montée mais on peut changer avec qu'une seule vis et mettre une tête laser comme celle-ci. Du coup on vient dévisser à l'arrière on met l'autre elle se centre on la revisse et on a juste à brancher une prise et c'est bon on a notre laser ou notre tête chauffante qui est montée et ça ça permet de passer de pièces imprimantes 3D comme celle-ci à des pièces découpées au laser que celle-ci. C'est un peu plus technique mais les deux arbres pour l'axe z sont synchronisés donc du coup quand la machine s'éteint même si on vient forcer dessus elle va jamais se dérégler parce qu'ils sont reliés avec une courroie à l'intérieur du châssis et puis tous les moteurs sont reliés avec des courroies qui font tout le tour c'est ce qu'on appelle une architecture Core XY. Alors les difficultés rencontrées on n'a pas eu tant que ça on est arrivé à les surmonter par exemple les délais de livraison le circuit imprimé ne marchait pas quand on l'a monté et puis après comme autre problème rencontré il y avait un gros condensateur qui servait à lisser le tout le courant et il n'était pas monté dans le bon sens donc il a dégazé il y a la valve de sécurité qui s'est ouverte. On en a appris énormément pendant tout ce projet et ça c'est vraiment très positif pour nous puisque c'est le principe même d'un projet. Je pense que ça a été un très bon projet parce qu'on a tous appris dessus on a mis en application ce qu'on a vu en cours. On voit vraiment à quoi ça sert et ça c'est pas mal moi je pense que c'est un des meilleurs aspects.